Nous souffrons des directeurs d'entreprises qui ne prennent pas en charge, qui ne déclarent pas les accidentés de travail. La plupart des accidentés, c'est des provisoires. L'État n'a qu'à voir ce cas-là pour que les accidentés soient réinsérés dans les entreprises pour qu'elles aient au mot sur une pension. Le cri de cœur des accidentés de travail. Tous leurs espoirs résident dans leur organisation. La FIAT M3P, Fédération Ivoirienne des accidentés de travail et malades professionnels. Dans une perspective de mobilisation, plusieurs bureaux régionaux sont en création. Saint-Pédro est le premier du genre avec mission de recenser les accidentés de travail de tout le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, établir une base de données et mener le combat pour la défense des droits des accidentés de travail. Les accidentés ont tellement souffert. Il faut faire quelque chose pour que ceux-là qui ont donné leur sang pour la construction de ce pays-là, pour qu'ils retrouvent la joie de vivre. Donc nous avions, à notre niveau, possédé à des micro-projets que d'avenir nous allons faire. Mais tout cela sur toute l'étendue du territoire national. Après Saint-Pédro, les autres régions de Côte d'Ivoire seront dotées à leur tour d'un bureau local de la FIAT 3MP. Cette fédération se pose comme un cadre d'expression et de formation des accidentés de travail et malades professionnels dans leur rapport avec la CNPS. Une fois que l'accident est déclaré, que l'assuré aussi puisse venir s'informer à la CNPS, afin qu'on puisse lui dire les pièces qui manquent, qui sont à compléter, pour que le dossier soit traité. La Caisse nationale de provoyance sociale a appelé à gérer les questions de licenciement, reclassement, réparation de dommages et indemnisation des accidentés de travail. Leur sentiment est qu'ils sont aujourd'hui une catégorie sociale oubliée.